... Hop là, pardon, non, je vous en prie, c'est fait exprès, c'est un glissé-boulé. Il faut être très fort pour faire ça. Chers petits observateurs, je vais être franc avec vous, je ne serais pas venu si j'avais été tout seul venir voir la MG ZS EV, honte à moi. Mais heureusement, Julien, qui est au de ses 28 printemps, de sa modernité, elle m'a dit, mais si, si, il faut aller la voir, cette MG. Je rappelle bien évidemment que l'MG maintenant est chinois, qui voulait dire Maurice Garage au début, dans les années... Il a très très longtemps, enfin, on ne va pas refaire l'histoire, donc les puristes, ils hurlent, mais la marque a survécu. Et là, il présente une version électrique, et Julien m'a dit, moi, j'ai plein de choses à dire, donc c'est toi qui va t'y coller, parce que moi, je lui ai dit, on dirait une Mazda d'il y a 5 ans. Mais maintenant, on va aller, on laisse la chance au produit. Non, mais je vais donner des petites infos après. Viens, on monte juste dedans, déjà, un peu, pour voir comme ça. Après, je vais en dire plus, parce qu'en fait, elle est intéressante pour pas mal de choses. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que, voilà, MG survit, enfin, qu'est-ce que je dis ? V, depuis longtemps, en Chine, ils ont sûrement des prix carrément canaux. Ils te connaissent bien, hein ? Ouais. Alors, on va voir si t'arrives à éteindre. Déjà, éteins. Voilà, alors. C'est moi qui dois réagir ? Non, ouais, j'ai envie de... Non, mais c'est pas mal, déjà, de toute façon. J'ai lu plein de choses dessus. Donc, après, moi, je vais... Les standards mondiaux, tu vois, écrans, molettes, chromés, clim séparés, etc., bah ouais, tous les standards sont là. Les Chinois font des... Tu sais, c'est Sénard, le patron de Renault. Il a dit, mais ça y est, les Chinois, ils sont là. Quand j'étais chez Michelin, en 5 ans, ils ont fait des pneus aussi bien que nous et moins chers. Les bagnoles, c'est déjà le cas. Quand ils voudront envahir le marché, pour le moment, elle a pas encore le look qu'il faut. Dis donc, ça, c'est très Audi A3. Je fais des petites observations, hein ? Ouais, ouais, c'est surtout Audi A3, elle a pas le petit clic. Elle a pas le petit clic de le... Ça fait toute la différence. Voilà, elle a pas... Fréours serait là, elle a pas encore... C'est vrai que c'est moussé un petit peu. Elle a pas encore les compteurs digitaux. Mais c'est propre, c'est net. C'est ce qu'ils disaient dans les essais. T'as lu les essais, toi ? Ouais, ouais, j'en ai lu un peu. Mais c'est qui les a essayés ? Parce qu'elle est pas dispo en France. Je crois pas, c'est pas importé, MJ. Ah, si, si, si. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Elle est vendue en France. Avec le bonus. Bon, voilà, je vais connaître... Cette jeunesse impétueuse, je suis pas au courant. Non, non, mais... Tu vois ? Mais mon dieu, je te courante de ça. Je te vois pas, t'es dans le noir, c'est chiant. Est-ce qu'elle est blanche ? Ouais, non, mais attends. Attends, là, c'est bon. Les femmes vont se plaindre, si on voit. Il n'y a pas de lumière, c'est ouf. Tu vois, tu essayes d'ouvrir ça ? Attends, on va sortir. Alors, ouais, tu disais, on va aller voir la blanche. Tu disais, donc, c'est vendu en France. C'est une voiture qui existe, déjà, et qui existait en thermique. Pour l'Europe... Moi, je l'ai voyée dans les salons, effectivement. Qui existait en thermique. Pour l'Europe, pour la France aussi, ils ont fait passer toutes les normes européennes au crash test. Elle a 5 étoiles crash test, donc c'est bon. Et en dehors de ça, ils l'ont mise en EV, donc en électrique. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'avec notre bonus, je sais pas combien de temps encore ça va durer, allez voir Jean Pagésy, il vous le dira. Non, mais c'est vrai, en gros, elle est un prix plancher à 23 000 euros. C'est la moins chère du marché, quoi. Là, en gros, pour 23 000 euros, t'auras une voiture qui a une batterie. Ils ont pas pu mettre autant de batterie qu'ils voulaient parce que vu qu'à la base, elle est prévue pour un thermique, c'est toujours compliqué avec le pack batterie. Mais là, t'as 44 kWh. C'est déjà pas mal. En gros, en WLTP, ils disent 262 km, 263 km. Pour une voiture à 23 000 euros. Et on peut la charger jusqu'à combien de kWh, justement ? Alors ça, j'ai pas encore trouvé les infos, mais elle est en combo normalement CCS. On va essayer de trouver la prise. Est-ce que c'est devant ? Est-ce que c'est derrière ? Ah, ça, c'est le jeu des 7 erreurs. Pourtant, il y a marqué EV, hein ? Hello. Where do you charge the car ? Oh, dans le front. Ah, well, can you open it ? Thank you. Ah ouais, c'est tout le truc qui bouge. À mon avis, il faut l'ouvrir de l'intérieur. I think you need the key or something. But it's beside, no ? Oh yeah, the key. Il va le casser, là. C'est pas le radar, c'est le... Non, à mon avis, ça se souffle de l'intérieur. Bon. C'est là. Ok, c'est là, bon, ben voilà. On vous fait confiance. We trust you. Yeah, thank you. Là, il y a quelques options et tout. Donc en gros, le premier prix plancher, normalement, c'est 28 000 euros. Avec notre bonus, on arrive à 23 000, normalement. Et t'as quand même une voiture qui est électrique et tout. Ça peut être... Ouais, alors tu sais, connaissant... Déjà la mentalité des Français, et moi, j'en suis le représentant, il faut sauter le pas quand même d'acheter chinois... Là, tu y es arrivé ? Ah, voilà. It's a clever guy. C'est tellement drôle. Ça me fait vraiment bizarre de voir MG comme ça sur une prise en type 2 qu'on... Ah, mais tu sais que pour certains... T'as la type 2... Tous ceux qui aiment les voitures anciennes, on voit une MGA là, derrière... Ah, ils lui hurlaient là ! Ils lui hurlaient ! Type 2 combo CCS. Donc elle va accepter les charges rapides. Et ce qui est bien, c'est que ça, c'est devenu vraiment la norme en Europe. On le dit à chaque fois. Donc du coup, par exemple, tu pourras aller chez Unity, tu pourras charger avec Unity et ça. Mais en même temps, tu peux dans un village la brancher à... Alors après, je sais pas combien elle va accepter en AC, en DC, ça je sais pas encore. Mais je pense que d'ici là, tout le monde va le savoir et voilà. Mais c'est quand même intéressant de se dire que... Bon, tu te dis que c'est une voiture chinoise, l'un ou l'autre, mais... Bah pour 23 000 euros, tu touches à... Non, mais je suis un vieux con en disant ça. Parce que justement, petit à petit, on dira plus, chinois voudrait dire moins bonne qualité. Ça devient de moins en moins vrai. Bien au contraire... De ce que j'ai lu, en fait, et effectivement, c'est ce que je vois un peu, c'est que... Bon, déjà, elle a encore des aiguilles, donc t'as envie d'aller un peu plus. C'est rien ça. Non, mais par rapport au prix... Non, mais c'est ce que je dis par rapport au prix, c'est déjà... Mais en fait, c'est plus l'écran, vraiment là, qui est tactile, où ça fait un peu tablette de supermarché qu'on a mis. Et en gros, voilà, c'est pas fluide, c'est un peu lent, quoi. Ce qui est marrant, quand on va dans des salons en Chine, ça fait deux trois ans, mais tu vois toujours des Rover 75, par exemple, qui sont maintenant des MG 75, la dernière Rover. Ouais, moi. Bah ouais. Mais je me demande s'il n'y a pas encore la petite MGF, s'il faut... Faites une petite cabriolet. C'est pas mal, franchement. Non, mais... Non, mais ça fait le taf, c'est-à-dire que... Je ne sais pas conduite, mais en termes de prestations, look intérieur et tout, c'est standard. Ils sont au standard, de ce qu'on voit. En fait, ceux qui peuvent avoir un peu peur, après, ça va être Kia et tout, parce que l'un dans l'autre, pour les Français, tu ne sais pas forcément, et tu te dis, bah là, elle a un prix plancher qui est quand même vachement bas. C'est pour ça que je te tiens il y a 15 ans, 20 ans. Ouais, ouais, mais... 23 000 euros, quoi. Moi, je suis vachement surpris quand j'ai vu ça, je ne me dis plus avec le bonus. À mon avis, on va se faire jeter des tomates. C'est gentil. Avec nous. C'est ça, t'as raison. Elle a un côté Mazda. Ah, bah, on dirait la Mazda 5 d'il y a... Allez, ce sera le mot de la fin. Combien de minutes ? Sous-titrage ST' 501